La revue de presse, bonjour à tous. En prélude à une mission de contrôle parlementaire à Thiaro et Ndali, le journal Le Coopérant nous apprend ce jour que l'UNASEM, l'unité d'analyse de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, a outillé les députés pour une meilleure évaluation du programme des cantines scolaires. Au devant de la scène et sous les feux des projecteurs ce mardi, encore la crise entre le Bénin et le Niger. Matin Libre nous apprend dans sa apparition du jour qu'il y a blocage du pétrole nigérien à Semekodi, le deuxième navire finalement déconnecté d'un terminal sans une goutte de brut, alors qu'un troisième navire navigue dans les eaux dans l'incertitude. Parlons éducation à présent, le journal Les Quatre Vérités s'intéresse aux brevets d'études du premier cycle 2024 et dit que c'est Porto Novo qui a abrité le Lancelon au plan départemental. Sur le même sujet, le matin nous renseigne matinalement que sur 124 860 candidats inscrits, il y a 61 696 filles qui planchent depuis hier. Le même journal nous introduit dans les couloirs de la Cour constitutionnelle en passant au scanner le bilan des 360 jours de l'institution. Mon confrère souligne qu'après un an d'exercice, la Cour Sosa a déjà rendu 160 décisions. Le vendredi 7 juin 2024, la septième mandature de la Cour constitutionnelle a bouclé sa première année de fonctionnement. Suite à son installation le 6 juin 2023 et à la passation de charges entre le professeur Kossi Dorothée Sosa et son prédécesseur, M. Razaki Amouda Issoufou, le 7 juin 2023, la priorité a été donnée aux activités juridictionnelles. Celles administratives et spécifiques du président de la Cour ont également bien commencé et des perspectives sont envisagées, écrit le journal. Une parenthèse de sport dans cette revue de presse. Quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Gachet News nous informe de la victoire historique du Bénin qui gagne le Nigeria et qui prend la tête du groupe C. Historique, Bénin 2, Nigeria 1 affiche à la une fraternité. Les guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. Dans les colonnes du journal, peut-on lire, noir sur blanc, le Nigeria tombe devant le Bénin. Deux matchs et deux victoires pour les guépards de Guenot-Ror. Et personne ne l'a vu venir, écrit mon confrère. Le Bénin vient de battre le Nigeria au terme du match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Score de 2 buts à 1, impossible, n'est vraiment pas béninois. Face au Nigeria, finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les guépards ont montré leur vraie face. Bien que vite menés à un début de rencontre, les hommes de Guenot-Ror ont répondu par un beau but inscrit par Jodel Dossou pour l'égalisation à un but partout. En fin de première période, soit à la 45e minute, le capitaine Steve Mounier profite d'un ballon dévié pour mettre le Bénin devant au tableau d'affichage de Buzat 1. De retour des vestiaires, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Fin de cette revue de presse.